Cet après-midi, nous allons étudier l'autre livre qui porte comme titre le prénom d'une autre femme. Regardez si vous pouvez trouver le livre d'Esther dans votre Bible. C'est un peu plus difficile à trouver. Pour ceux qui ont des Bibles comme ça, c'est page 413. Page 413, pour ceux qui ont des mêmes Bibles comme Paris. Esther, Job, Psaume. Donc si vous êtes en Psaume, c'est avant. Avant Job. Notre Seigneur, nous voulons te remercier pour cette nouvelle occasion de nous retrouver pour étudier ta parole. Et nous te prions Seigneur d'ouvrir nos cœurs, nos intelligences. Et Seigneur, nous comptons sur toi pour que tu parles profondément à nos âmes. Nous te prions Seigneur aussi que nos cœurs soient disposés de telle sorte que nous voulions vraiment changer pour être de plus en plus ressemblant à toi. Nous te prions de bénir ces heures ensemble, Seigneur, et fortifie notre sœur qui nous apportera ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Last night, nous avons parlé d'une femme qui a pris une décision très, très rapide. Hier soir, nous avons parlé de Rahab qui très rapidement a décidé de cacher les deux espions, les serviteurs de Dieu, dans sa maison. Et cette décision lui a permis de sauver toute sa famille quand les murailles de Jéricho ont été détruites. Et ce matin, nous avons parlé de Ruth aussi qui a fait une décision, pris une décision rapide. Naomi lui a dit, quitte-moi, retourne chez ta famille. Orpah a pris une décision, celle de revenir vers son peuple. Mais Ruth a dit, non, je vais rester avec toi, Naomi. Et nous voyons cette merveilleuse histoire de la manière dont Dieu a travaillé au milieu de Ruth et Naomi. Aujourd'hui, nous allons étudier d'autres décisions. Nous allons parler d'Esther. When I first became a Christian, on that very night, someone said to me, You must go and tell someone that you have trusted Jesus Christ as your Savior. Maintenant, va et dis à quelqu'un que tu as fait confiance au Seigneur et qu'il t'a sauvé. There was a woman in the back of the church at this small meeting. Dans cette petite réunion, il y avait une femme au fond de l'église. And I went back there and I told her that I had trusted Christ as my Savior. Je suis donc allée vers elle et je lui ai dit que j'ai fait confiance au Seigneur. She had some good things to say to me. Elle m'a dit de très bonnes choses. But there was one thing that she said that really stuck in my head. She said, Do not expect your Christian life to be a bed of roses. She said there will be many thorns along the way. That very quickly came to pass. Tout cela est très vite arrivé. I went home and I told my mother and my stepfather what I had done. Et je suis rentrée à la maison, j'ai raconté à ma mère et à mon beau-père ce que je viens de prendre comme décision. Mon beau-père s'est moqué de moi. Et cela m'a fait très très mal. Et le Seigneur m'a vu traverser beaucoup d'épreuves. Mais il a été très fidèle tout au long de mes moments difficiles. Quand vous lisez la Bible, vous voyez des histoires de beaucoup de gens qui ont dû lutter pour traverser leurs problèmes. Vous vous souvenez de Joseph qui a été jeté au fond d'un puits parce que ses frères étaient jaloux de lui. Et puis Joseph a été vendu comme esclave à un homme en Égypte. Et tout au long de ce chemin, de ce trajet difficile, on peut lire mais Dieu était avec Joseph. Et Joseph a été élevé pour être mis à une position assez élevée. Il est devenu le gardien ou le gérant de la maison de celui qui était le chef de l'armée. Et la femme voulait prendre Joseph. Et Joseph l'a refusée. Et à cause de cela, il a été mis en prison. Et la parole de Dieu dit que même là-bas en prison, Dieu était avec lui. Et à la fin, nous voyons que Joseph a été placé au deuxième rang dans le gouvernement de l'Égypte. On entend parler du roi David. On voit que David a été chassé, poursuivi d'une montagne à l'autre. Parce que le roi Saül était jaloux de lui. Vous ne le savez peut-être pas, mais Jérémie était quelqu'un qui a beaucoup souffert pour Dieu. Jérémie a été mis dans un puits jusqu'au cou, il était dans la boue. The man Paul, Paul, a souffert a great deal. Paul aussi a beaucoup souffert. He was beaten, he was shipwrecked. On l'a battu. Il était dans un naufrage. But out of every one of these lives, out of all of their struggles, God's sovereignty and his providence just come shining through. La souveraineté de Dieu et sa provision a toujours brillé au travers de toutes ces épreuves. These stories remind us that all things work together for good to those who love God. Ces histoires nous rappellent que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Modern people have suffered for Jesus Christ also. Des personnes modernes ont souffert pour Jésus Christ aussi. If you have read some of the missionary biographies, you'll find that missionaries have struggled. Si vous avez lu quelques biographies de missionnaires, vous avez vu quelques-unes de leurs luttes. One country that sticks in my mind very clearly is the land of the Belgian Congo, which is now Zaire. L'un des pays qui reste gravé en moi, c'est le Congo-Belge, qui est aujourd'hui le Zaire. During the period of 1960 to 1964, many missionaries were killed. Thousands of Africans were killed by the Simba rebels. We knew some of those missionaries very well. Nous connaissions plusieurs de ces missionnaires. They were imprisoned. They had no little, very little food. Ils étaient emprisonnés avec très peu de nourriture. And there were many, many months that they never knew if they would be killed or if they'd be able to stay alive. Et pendant des mois, ils ne savaient pas s'ils allaient rester en vie ou si on allait les tuer. And many of their friends were killed. Et beaucoup de leurs amis ont été tués. I will never forget when one man came home from Congo. He had been the leader of a certain mission. Je n'oublierai jamais, lorsque l'un de ces missionnaires est revenu, il était le leader de notre mission. After the war was over in the Belgian Congo, he had to return to Europe. Lorsque la guerre était terminée, au Congo belge, il est revenu en Europe. And he had to go and visit the families of all the missionaries who were killed. Son travail était de visiter toutes les familles des missionnaires qui avaient été tués. That was a very, very hard job to do. C'était un travail terrible à faire. Finally, he came back to our home church, where he also was a member. Finalement, il est revenu à notre église aux Etats-Unis, où il était membre. Et je n'oublierai jamais de le voir debout, devant, dans notre église. Il commençait à peine à parler, et le voilà fondre en larmes. Il a dit que c'était la première fois qu'il pleurait, après tous ces mois de souffrance. Il a échappé à la mort maintes fois. Et il a effectivement vu plusieurs de ses collaborateurs tués. Do you realize that more Christians have been martyred in this century than all the centuries put together? Vous rendez-vous compte que dans ce centenaire-là, beaucoup plus de missionnaires ont été tués que dans les temps passés? We think, killing Christians, well that's way back in Roman times. On pense, tuer des chrétiens, oh c'est du temps du gouvernement romain. But in the 1900s, more people have died for their faith in Jesus Christ than all the other centuries put together. Mais dans ce siècle présent, beaucoup plus de chrétiens sont morts que tous les autres siècles passés. Now, we will find in the book of Esther that God's people are in very, very terrible, awful danger. Et nous verrons dans le livre d'Esther que le peuple de Dieu est dans un grand, grand danger. There are ten chapters in the book of Esther, and the name of God is never, ever mentioned. Il y a dix chapitres dans le livre d'Esther, et vous ne trouverez nulle part le mot Dieu. Mais dans chaque chapitre, on voit la présence de Dieu et sa protection. On voit sa provision et sa providence. Et on voit de la manière la plus miraculeuse comment Dieu tient tout ensemble. Now, let's begin with chapter 1 of Esther. It starts with the story of Ahasuerus. This was a king who was over all the nations, from India all the way over to Sudan in Africa. C'était un roi qui gouvernait tous les pays depuis l'Inde jusqu'au Soudan en Afrique. This was 127 provinces, and he was the ruler over all of them. Ce pays se composait de 127 provinces, et il était le gouverneur de tout cela. Do you have a term in French of the law of the Medes and Persians that can't be broken? Avez-vous une loi des Medes et des Perses qui peut être brisée en France? On en parle parfois. Sweet. Oui. Okay. This is where that phrase began. Et c'est là que cette phrase a commencé. Whatever this king said, that was the law. It could not be changed. Qu'importe ce que disait ce roi, c'était la loi, et nul ne pouvait la changer. Sometimes we say to our children, I want you to do this. Parfois nous disons à nos enfants, je veux que tu fasses cela. And they might argue with us. Et parfois ils argumentent. And we say, this is the law of the Medes and Persians. It can't be broken. Alors on peut lui dire, ça c'est la loi des Medes et des Perses. On ne la contre pas. Well, we see the king sitting there on his throne. On voit le roi assis sur son throne. And he had been on his throne for about three years. Il était là, à cette place, depuis trois ans. And his people were very, very much afraid of him. Et ces gens, son peuple, le craignaient beaucoup. Half of them were feared that they were going to get killed. La moitié craignait d'être tués. And the other half were plotting how they could kill Ahasuerus. Et l'autre moitié essayait de trouver moyen de tuer le roi. Yet he is a man that God used. Et pourtant, c'était un homme que Dieu a utilisé. We see God's control and his sovereignty every step of the way. Et à chaque pas, Dieu, avec sa souveraineté, contrôle les situations. Proverbs 21.1 tells us that the king's heart is like channels of water in his hands. En Proverbs 21.1, on voit que le coeur du roi est comme un ruisseau. You know, water is very easy to turn, to move. Et ce ruisseau est dans les mains de Dieu. Et c'est très facile de le tourner dans une autre direction. So, a king's heart is in God's hand, very easy to move. Et le coeur du roi est dans la main de Dieu. Et c'est très facile à bouger. We're also told, by me, God says, king's rule. Et on le dit aussi que, Dieu dit aussi que c'est par lui que les rois règnent. So, this man was in God's place for God's time. Et cet homme-là était au bon endroit pour le moment où Dieu allait agir. And you must understand that during this particular time, Vous avez besoin de comprendre aussi que, pendant ce temps particulier, The people of Israel had been taken captivity, And now some of them were returning to Israel. Que le peuple d'Israël était parti en captivité, Et certains d'entre eux étaient revenus en Israël. Et le peuple dont nous allons parler aujourd'hui, Ce sont des gens qui ont choisi, non pas de partir en Israël, Mais de rester en Perse. Apparemment, ils étaient assez bien dans leur captivité. Et le livre d'Esther est la seule référence que nous avons au sujet de ce qui s'est passé pendant cette période. Vous vous rappellerez peut-être qu'en 722 avant Jésus-Christ, La Syrie a pris une partie d'Israël en captivité. On n'a jamais plus entendu parler des dix tribus du Nord. Les deux tribus de Judas et Benjamin, Elles ont été emportées en captivité aussi. Et elles étaient parties pendant 70 ans. Et on leur a donné la permission de revenir à Jérusalem. Et nous voyons que le roi Assuérus a organisé une grande fête. Et ce banquet était énorme. Peut-être qu'il était essayé d'avoir l'agrément de tout le monde quand il partait en bataille. Et au verset 4, nous voyons que ce banquet durait 180 jours. Et pendant 6 mois, chaque jour, il avait ce banquet pour tous ses responsables de patrie. C'est difficile pour moi de préparer un repas pour juste une journée, alors pensez 6 mois chaque jour. Il a fait ça un petit peu pour montrer toutes ses richesses à tout le monde pendant 6 mois. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est aller à Paris et voir certaines de ces choses dont nous allons parler. Apparemment, au Musée du Louvre, ils ont quelques-uns des trésors d'Assuérus. Ces rois prenaient leurs repas sur des couches qui étaient faites d'or et d'argent. Le sol était fait d'albâtre. Vous pouvez le lire. Vous pouvez le lire. Et il y avait des lampes magnifiques au verset 6. Il y avait des lampes magnifiques au verset 6. Des tentures avec des anneaux d'argent. Et c'était un endroit magnifique et tout le monde portait les bijoux les plus nobles. Et on nous dit que cette salle de banquet faisait à peu près cent cinquante mètres de long. Je dois toujours essayer de comprendre combien de choses sont ces choses. Peut-être à peu près cent mètres de long. Mais c'est plus long qu'un terrain de foot ou un terrain de... Oh, football, soccer. Et c'était très large aussi. Et cette pièce était remplie de ces lits allongés sur lesquels on pouvait manger en or et en argent. Et tout le monde était installé là, tout le monde buvait. Ils étaient en train de boire dans des gobelets d'or. Et au verset 9, nous voyons que sa femme, Vasti, aussi fit un festin. Et à l'une de ces occasions, au cours d'une journée, le roi appelle sa femme et il veut la présenter à son assemblée. Vashti était l'une des premières à dire non. Alors, il ne faut pas contrer la volonté d'un roi comme Asuérus. Et lorsque quelqu'un n'était pas d'accord avec le roi, on lui coupait la tête. Alors, quand la reine a dit non au roi, tous les hommes se sont fâchés. Et ils disaient, si la reine dit non à son mari, nos femmes aussi vont dire non à nos commandements. Alors, ils voulaient que tout cela s'arrête. Alors, puisque Vasti a dit non au roi, aussitôt elle a été renvoyée. Nous ne savons pas ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'on allait la tuer ou est-ce qu'on allait l'exiler ? Mais elle n'avait aucune autorité pour revenir dans la présence du roi. Et donc, ces hommes disaient, nous devons mettre dans la loi des Medes et des Persiens une façon de garder nos vies de dire non à nous. Alors, les hommes disaient, il va falloir appliquer la loi des Medes et des Perses pour empêcher nos femmes de dire non. Et donc, ils ont décidé d'écrire une loi comme quoi chaque homme était le dirigeant de sa famille. Et ça, c'est un autre dicton que nous avons. Et celui qui dit que le mari est le chef, on ne l'aime pas trop. Et voici ce qui a été dit. Alors, il a invité tous ces sages du royaume pour l'aider à planifier une bataille. Et il est parti à la bataille. Et la bataille n'a pas trop bien réussi pour lui. Et nous voyons par l'histoire profane que Asuérus, un autre nom pour lui, c'est Xerxes. Et nous voyons que Xerxes est parti à la bataille et c'était la catastrophe. Et Xerxes est parti à la bataille et c'était la catastrophe. Et nous voyons en chapitre 2, After these things, Après ces choses, au verset 1, After what things? Après quelles choses? After Queen Vashti a été renvoyé. After he had fought this losing battle. Après cette bataille manquée. La colère du roi Asuérus. Et quand cette colère s'était calmée, il se souvenait de Vashti. Il se souvenait, elle était toujours gentille à lui et très amoureuse à lui. Et apparemment, elle était toujours gentille et très bonne pour lui. Mais sa propre loi avait dit qu'elle ne pourrait jamais, jamais revenir au royaume. Et depuis que Vashti avait été renvoyé, quatre années se sont écoulées. Et tout au travers de cette histoire, on se rend compte que le roi Asuérus n'a pas pensé ou réfléchi. Pour lui-même. Quand Vashti a dit non, il s'est renseigné auprès des autres hommes. Que dois-je faire dans ce cas-là? Ils étaient eux en train de l'encourager à la renvoyer. Quand les autres hommes ont dit nous, ne voulons pas que nos femmes disent non. Il a autorisé les règles qui disaient que chaque homme devrait être le maître de sa propre maison. Alors il a autorisé ses hommes à faire la règle comme quoi chaque homme est le chef de sa famille. Now it comes that he's lonely for a wife. Et maintenant on se rend compte qu'il languit après une femme. So since he can't think for himself, the men think for him. Et comme il ne peut pas penser pour lui-même, ce sont les autres hommes qui lui donnent des idées. Et voilà ce qu'ils disent. Pourquoi tu n'organiserais pas une grande fête de la beauté et toutes les vierges du royaume pourraient se présenter? Fais venir toutes les belles jeunes filles des 127 provinces. Et que chacune ait une interview avec le roi. Et l'entretien avec le roi était tout simplement ceci. Les filles viendraient l'une à la fois et chaque nuit elles coucheraient avec le roi et ensuite elles seraient transférées dans un autre harem. Nous ne savons pas, nous ne connaissons rien du nombre de femmes qui ont été envoyées. Mais on sait qu'il a été dit que celle qui plaît le plus au roi, c'est elle qui serait la reine. Now I suppose for the girls' parents, it was going to be a great privilege to be named Miss Persia. Oh, j'imagine que c'était un grand privilège pour les parents de la jeune fille d'être appelée Miss Perse. Et les parents ont certainement encouragé leurs filles à aller à cette rencontre. Et je pense que chacune des filles aurait bien aimé être Miss Monde ou Miss Univers. Et donc les hommes du gouvernement sont partis dans tous ces états et ont ramené avec eux les filles les plus jaunes. Now it didn't happen just in two weeks like most beauty pageants happen. Ça ne s'est pas passé sur deux semaines comme la plupart des concours de beauté. It was one whole year that each one was being prepared for her night with the king. Et ça a pris un an pour que chacune des filles puisse être préparée pour cette nuit avec le roi. In verse 12 of chapter 2, it tells us that after the 12 months, during those 12 months, they had six months that they were treated with oil of myrrh and six months with spices and cosmetics. On nous parle de cette toilette de six mois avec de l'huile de myrrhe et six mois avec des aromates et des parfums. Je ne sais pas, peut-être ont-elles eu des massages avec tous ces produits, de bons produits. Est-ce qu'on leur a enseigné comment elles devaient plaire au roi? Les cosmétiques, le terme cosmétique signifie frotter ou appliquer. C'était un style de purification pour les filles. Ça durait une année entière. Et c'est très important pour cette une année de passer à l'heure, quand la fille est première à l'heure, au premier harem. Et cette année-là était très importante pour cette jeune fille de passer devant le roi. Dans les coutumes juives de mariage, un homme viendra et paiera la dote pour sa femme. Et ils ne coucheront pas et ne se connaîtront pas pendant neuf mois à un an. Pourquoi? Parce que l'homme voulait être sûr que sa femme n'était pas enceinte. Voici l'histoire de Joseph et Marie. Joseph et Marie étaient déjà mariés. Mais ils n'ont pas vécu ensemble de neuf mois à un an. Et c'était au cours de cette période d'attente que Joseph s'est rendu compte que Marie était enceinte. Mais arrêtons-nous et pensons à ces choses-là. Marie était la seule à savoir qu'elle était pure. Joseph devait croire ce que l'ange lui disait. Joseph avait l'option de la sortir et de jeter la première pierre sur elle. Mais il l'aimait et il ne voulait pas le faire. Donc il a essayé de rompre avec elle secrétement. Et donc ces jeunes filles ont été bloquées dans une maison, un harem, pendant un an. Et le roi voulait absolument être sûr qu'aucune des filles n'était enceinte. Et là on va avancer parce qu'on sait qu'il va gagner et c'est Esther qui aura été choisie. Mais Esther est une Juive. Elle vit dans ce pays comme une étrangère. Esther signifie étoile. Le nom juif c'est Hadassah. Si vous passez à Israël, vous trouverez beaucoup de choses qui portent le nom Hadassah. En Israël, il y a une grande école de médecine qui est appelée l'école de médecine Hadassah. Et cette femme est une orpheline juive. Au verset 8 Oh no, excuse me, let's go back up to verse 5. Chapitre 3 Chapitre 2 Alors chapitre 2, verset 5 Il y avait donc un juif nommé Mardoché. Et il nous dit qu'il avait été emporté en exil et il ne voulait pas revenir à Jérusalem. Et il nous a pris une fille de son oncle parce que tout le reste de la famille a été tué. Et tout ce qui lui restait, c'était la fille de son oncle. Tous les autres membres de la famille ont été tués. Et la Bible nous dit que c'était une jeune fille magnifique de forme et de visage. Ce sont les mêmes termes utilisés pour une vache, par exemple, belle de forme. So it came about when it was time for her to go. She went into this first harem. And she was taken into the custody of Hegai. In verse 8, in the beginning of verse 9. And he noticed right away that Esther was a very special person. Et tout de suite, il avait remarqué qu'Esther était une personne spéciale. Alors au verset 9, nous lisons, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Et aussitôt, il s'empressa de lui donner le meilleur de tout ce qu'il avait. I think she probably was given a fat-free diet. She was given the best diet. And a lot of cosmetics. And she was even given some maids to wait on her. Et même des servantes pour la servir. Mais très, de manière très, très spéciale, elle n'a jamais voulu dire à qui que ce soit qu'elle était juive. And Mordecai had said, don't let anybody know what your nationality is. Elle avait bien fait comprendre qu'elle ne devait rien dire à personne au sujet de sa nationalité. And every day, Mordecai would walk past the place where the women were to check up on how Esther was doing. Et tous les matins, Mardoché faisait le tour dans le secteur où était Esther pour savoir comment elle allait. Et ça nous dit que chaque jeune fille allait à son tour, donc, au verset 12, après cette année de traitement, vers le roi. Et au verset 13, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Imaginez avoir droit à une carte de crédit et vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Et même quand les factures arrivent, vous n'avez rien à payer, tout ce que vous avez sur la carte. Et ils ont dit, tout ce que vous voulez, tu peux l'emporter avec toi. Et très intéressante, elle dit, non merci, je ne veux pas quoi que ce soit de plus, juste ce que vous m'avez donné déjà. Et au verset 14, cela explique ce que je viens de dire. In the evening, they'd go sleep with the king, and then the next morning, they'd be transferred to the other harem. Donc, le soir, elle passait la nuit avec le roi, et le lendemain, elles étaient transférées dans un autre harem. Et these women would not go back to the king unless the king delighted in her, and she was summoned by her name. Et cette femme n'allait pas revenir vers le roi à moins qu'elle ne soit rappelée par le roi. Je me demande comment le roi allait se souvenir du nom de chaque femme avec laquelle il couchait tous les soirs. So, we find the time has come for Esther to go to the king. The end of chapter 15, verse 15, says Esther found favor in the eyes of all who saw her. Et à la fin du verset 15, on voit Esther trouver grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Do you have miscongeniality in your beauty pageants? No, it's miscongeniality. Miscongeniality? Oh, you know, okay. The girls themselves pick out the girl that they like the best. Oh, oui. Alors, les filles entre elles ont choisi pour celle qu'elle trouvait la plus belle. And I think that Esther could easily have won this title. Et Esther avait facilement gagné ce titre-là. Because it says she found favor in the eyes of all who saw her. Parce que ça dit que Esther avait trouvé grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Then in verse 16, it tells us exactly when she was taken to the king. Et au verset 16, ça nous dit exactement quand elle a été amenée vers le roi. Now, keep remembering that she is an orphan, that she is a foreigner. Il faut nous rappeler qu'elle était une orpheline et une étrangère. And most especially that she was a Jew. Et surtout qu'elle était une Juive. Now, people despise the Jews. Les gens méprisaient les Juifs. This is why Mordecai said, don't anybody know that you're a Jewess? C'est pourquoi Mardoché avait insisté qu'elle ne dise à personne qu'elle était Juive. I really wonder how Esther felt about this. Je me demande vraiment comment Esther se sentait à ce sujet. She was not able to keep the holy days like the Jews did. Elle n'a pas pu garder les fêtes comme les Juifs le faisaient. She didn't eat kosher food. Elle ne mangeait pas kachère. She had learned to trust Mordecai when she was a little girl. Elle avait l'habitude de faire confiance à Mardoché quand elle était toute petite. Et dans cette situation bien particulière, elle allait encore lui faire confiance. Et elle a trouvé grâce aux yeux de tous ceux avec lesquels elle avait des contacts. Let me ask you a question. Are you willing to obey God even when you don't understand what he's saying to you? What if he tells you to do something that's against your nature? Do you believe God is able to take your insignificant life and make something of it? Do you believe that he can take your life and bring honor and glory to him? We've got to stop rebelling against our trials. But take them and grow in them. Grow in Jesus Christ. Mais prendre ses épreuves et grandir dans le Seigneur. Now let me show you God's providence here. Voyons un petit peu la providence de Dieu ici. God emptied the throne of Vashti. Dieu a vidé le trône de Vashti. So that he could bring his woman Esther and place her on the throne. Pour qu'il puisse prendre lui-même, cette femme Esther, et la mettre sur le trône. God was still there in control of everything. Et Dieu avait le contrôle de toute la situation. And simply it says the king loved Esther more than all the women. And she found favor and kindness with him more than all the virgins. So he set the royal crown on her head and made her queen. Verse 17 read. Au verset 17, on lit le roi Emma Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fille reine à la place de Vashti. Dieu savait ce qui allait arriver. Now it tells us in the latter part of verse 8 that Esther was taken to the king's palace. Et dans la dernière partie du verset 8, nous voyons que Esther fut prise et conduite dans la maison du roi. Pas tout à fait sûr de ce que signifierait tout cela. Est-ce qu'elle a été prise contrairement à sa volonté ? Nous ne savons pas vraiment, mais nous savons qu'elle a été prise et amenée au palais du roi. J'ai eu l'opportunité de vivre dans des pays où les femmes étaient prises. Là où une fille ou une femme n'a aucun choix par rapport à celui qu'elle devait épouser. Elle est littéralement prise. En Afrique, avec les tribus avec lesquelles nous travaillions, A jeune fille était prise par trois ou quatre hommes. Une jeune fille était prise par trois ou quatre hommes. Elle a été prise vers la brousse quelque part. Et là, dans la brousse, le jeune homme qu'il avait prise pour femme avait une intimité avec elle. Si elle était enceinte, après cela, Le jeune homme devait acheter un certain nombre de vaches, d'agneaux, de chèvres, etc. Mais si elle n'était pas enceinte, à ce moment-là, il devait payer quelques poulets, etc., parce qu'il avait déshonoré la fille. Dans les tribus dans lesquelles nous travaillions, une femme avait moins de valeur qu'une vache. Je vais vous raconter une histoire assez marrante. J'avais une fille, un fils, une fille, un fils. Ça, c'était quand nous étions en Afrique. Et un jour, un vieux monsieur vient vers moi et me dit, He said, Madame, vous connaissez très bien le fait de mettre au monde des enfants. He said, you have a girl first, so you can sell her and get some cows and goats. Then you can take those cows and goats and buy a wife for your son. Then you have another girl, so you can receive the cows and goats, so you can buy a wife for this one. My husband says the closest thing he ever saw to a nervous breakdown was a man who had three sons and no daughters. So these women were literally taken. Donc ces filles étaient littéralement prises. Well, we find that Esther has been made queen. Et on voit qu'Esther est donc devenue reine. And the king gave another great big banquet. Et le roi a donc offert un autre banquet. And life was going along very well. Et la vie continuait très, très bien. Et à la fin de ce chapitre, nous voyons plusieurs versets, et il semblerait... And a couple of the men were plotting to kill the king. Et deux oenuves du roi étaient en train de concocter une rébellion contre le roi pour le tuer. Mais au verset 22, on voit que Mardoché eut connaissance de cette chose. Et il l'a donc informée la reine Esther. Et Esther informed the king in Mardoché's name. Et elle, Esther, l'a redit au roi de la part de Mardoché. Now, when it was found that these two men were trying to kill the king, immediately they were killed. Et dès qu'on aurait appris que ces deux hommes étaient en train de mijoter quelque chose pour tuer le roi, aussitôt on les tuait. But this particular thing was written down in the chronicles of the king. Mais cette chose particulière concernant cette chose-là a été reportée dans le livre des chroniques du roi. And completely forgotten. Et dans l'oubli. So we come to chapter 3 of Esther. Nous passons au chapitre 3 d'Esther maintenant. Again we have this. After these events. Et cela reprend après ces choses. After Esther became queen. Après qu'Esther est devenue reine. After it had been written down in the chronicles that the king's life had been saved. Après que l'on avait mis le message dans le livre des chroniques du roi comme quoi sa vie était sauve. It says that the king promoted Haman. Le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman. And he advanced him and established his authority over all the princes. Et il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs. Et on avait ordonné à tout le peuple de se prosterner devant Haman. Mais Mardoché ne se prosternait pas. Et les serviteurs du roi étaient très fâchés. Et Amman était très fâchés lui aussi. Et lui s'était promis qu'il allait avoir Mardoché. Now five years have gone by since Queen Esther and the king were married. Cinq années se sont découlées depuis que le roi et elle s'étaient mariés. Et it tells us that Haman was filled with rage and he just wanted to lay hands on Haman. Et la Bible nous raconte que Amman était vraiment en colère, plein de rage contre Mardoché. Et parce qu'il était fâché après Mardoché, il était fâché avec tous les juifs. Now Haman's hatred goes back many, many, many years. Alors cette haine qu'avait Amman provient de très, très loin. It's an interesting study if you want to go back and find out about these people. Si vous voulez trouver un petit peu la raison de cette haine, c'est une étude très intéressante. Mais j'aimerais juste vous dire que Amman et son peuple étaient vraiment fâchés contre les juifs. Et j'aime bien imaginer Amman avec toutes ses robes magnifiques. Et alors qu'il se pavane devant tout le monde, il voit que tout le monde se prosterne devant lui. Et il est tellement heureux jusqu'au moment où il passe la porte. Et voici ce Mardoché qui ne veut pas se prosterner devant lui. Pourquoi Mardoché ne veut pas se prosterner devant lui ? Parce qu'il ne voulait pas être idolâtre, se prosterner devant un homme. Also, he wasn't going to show any respect to an Amalekite, who he was. Et il ne voulait pas non plus manifester... Quoi ? Non. Repeat that again. Du respect. Du respect. Everybody stand up. Tout le monde se lève. Respirez, réveillons-nous. We had to wait too long for that chicken. Ça a fallu à attendre trop longtemps le poulet, je crois. Peut-être vous vous rappelez que Daniel non plus n'a pas voulu se prosterner devant cette grande statue de Nebuchadnezzar. Parce que ça devenait de l'idolâtrie et il savait que c'était mauvais. Qu'auriez-vous fait dans cette situation ? I mean, so you believe in God, but if I just bow down to this man, it won't really hurt because it's my heart that matters. God looks on the heart. He knows what's there. But he still wants us to have a testimony and not to do things like bowing down to idols. You'll see that the servants were trying to get Mordecai to bow down. Même les serviteurs ont encouragé Mardoché de se prosterner devant Amon. But he said, no, I can't, I'm a Jew. Il a dit, non, je ne peux pas, je suis un Juif. So it was found out that Mordecai was a Jew. Et donc, on a découvert que Mardoché était Juif. But Haman was bound and determined he was going to get Mordecai and all the Jews. Et Amon était donc déterminé à avoir Mardoché et tous les Juifs. Il était très orgueilleux. Il était très orgueilleux. We see pride all through the book of Esther. Et on remarque cet orgueil, cette fierté au travers de tout le livre d'Esther. Ahasuerus was very proud. Ahasuerus était très fier. Remember, he showed off all of his possessions to those leaders, those rulers. Vous avez remarqué qu'il a montré toutes ses possessions à tous ses amis. His drunken pride made him want to show off his beautiful wife, Vashti. Et même quand il était atteint par l'alcool, il voulait que sa femme se démontre devant tout le monde. Pride is Haman's undoing. Et Amon était tellement fier. He loved the attention, he loved the reverence that people gave to him. Il aimait l'attention, il aimait les gens qui se prosternaient devant lui. Mais ici, nous voyons que sa fierté est incontrôlable. La parole de Dieu dit que le cœur est vraiment mauvais et tortueux par-dessus tout. Voyons Romains au chapitre 3. Romains 3, 13. Voici une description de gens qui n'aiment pas Dieu. Read 13-18. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ça, c'est une description de ce que nous étions avant notre salut, vous et moi. Mais c'est certainement une description de Haman. J'aimerais vous poser une question concernant votre fierté, votre orgueil. Est-ce que vous vous vantez de la maison dans laquelle vous vivez? Est-ce que vous êtes très fier de vos meubles? Et au sujet de votre voiture, est-ce que vous avez la voiture la plus récente? Alors ça va, vous n'avez pas la voiture la plus récente. Mais nous aimons bien nous vanter au sujet des choses que nous possédons et des gens que nous contactons. Nous pouvons être très fiers au sujet de ce que nous avons réussi à faire. Ça peut devenir une véritable source d'orgueil. C'est uniquement Dieu qui permet que nous sommes capables de faire certaines choses. Et toute la gloire doit lui revenir. Humility is recognizing that God and others are responsible for the achievements in my life. L'humility, c'est reconnaître que Dieu et les autres sont responsables de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. While we're told that for one whole year, Haman was trying to decide how to get rid of Mordecai. Et nous voyons que pendant toute une année, Haman est en train de chercher à ce qu'il allait faire pour se débarrasser de Mardoché. Donc, il est venu voir le roi en disant qu'il y a des gens dans ce pays qui lui causent énormément de problèmes. Et il dit, tout ce peuple est dispersé dans toutes les provinces. Et ils n'obéissent pas à ta loi. Now, if it pleases the king, how about if I get rid of him for you? Alors, est-ce que ça plairait au roi, peut-être, je pourrais m'en débarrasser pour vous? If you let me do this, I'll put in 12 million dollars of money into your treasury. Et si tu me permets de faire ça, je vais te mettre comme 60 millions de francs dans votre trésorerie. We're told that's equivalent of 375 tonnes of silver. Et on dit que cette quantité était équivalente à 10,000? No, 375 tonnes d'argent. You can't fathom that. On ne peut pas l'imaginer. One little silver bracelet, you know? Where was Haman going to get all the money? I'm sure he figured once he killed all the Jews, he could get all of their money. Il s'imaginait certainement qu'en tuant tous les Juifs, il allait récolter tout leur argent. But the king said, okay, do what you want. Et le roi dit, oh, fais ce que tu as dans le coeur. Remember, he couldn't think for himself. He always went by what somebody else says. So for one year, Haman had been casting lots, like throwing dice, to decide which was the best day to do all of this that he wanted to do. Et alors, pour une année, voilà, qu'Haman était en train de jeter les dés pendant une année pour savoir qu'est-ce qui serait le mieux pour liquider tout ce peuple. Alors, au verset 7, on voit donc qu'il jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au douzième mois. Et ainsi, il pouvait envoyer des messages dans toutes les 127 provinces et les sceller avec l'anneau du roi. Pourquoi didn't Ahasuerus say, where are you going to get all this money? Et pourquoi Ahasuerus n'a jamais demandé, mais d'où vas-tu avoir tout cet argent? Pourquoi didn't Ahasuerus question the fact that he was going to kill all these Jewish people? Pourquoi Ahasuerus n'a jamais demandé à Haman, pourquoi il voulait tuer tous ces gens? Il est étonnant de penser qu'un roi n'avait jamais remis en question ce que Ahasuerus était en train d'avancer. Il avait déjà un moment très difficile à imaginer seulement ce qu'il allait faire de Vashti. Il était d'accord avec les hommes quand ils lui ont dit, mais éloigne-la du royaume. Il a écouté ses hommes quand ils ont proposé qu'ils fassent venir toutes les belles jeunes filles. Et au verset 11 du chapitre 3, il dit, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Il y avait 50 000 juifs en Palestine, donc ce que nous connaissons comme Israël aujourd'hui. Plus tous les juifs qui étaient répartis dans les autres provinces depuis l'Inde jusqu'au Soudan en Afrique. Une fois de plus, Satan voulait se débarrasser du peuple de Dieu. Alors, on a fait appeler tous les secrétaires, tous les scribes. Et on leur a fait écrire ces paroles spéciales. You'll see them in verse 13. For 11 months from now, on the 13th day of the 12th month. Verse 13. Last part. Alors, le 13ème du 12ème mois. That they were to kill all the men, women, and children. C'est la date qu'on avait réservée pour tuer tous les hommes, les femmes, et les enfants. And they were to confiscate all of the property, to receive all the property. Et on allait ramasser toutes leurs propriétés. It bothers me when I read three words here. Ça me gêne beaucoup de voir ces trois mots ici. He says, destroy, kill, annihilate. Il dit, détruit, tu, et annihilate. Totally. Annihile. Pourquoi il ne pouvait pas dire juste un mot? Pourquoi il ne pouvait pas dire juste un mot? Mais fois après fois, nous voyons qu'il utilise toujours ces trois mots détestables. La haine dans le cœur d'Aman était tellement énorme. Ne sous-estimez jamais la nature de la vengeance. Si vous gardez quelque chose dans votre cœur contre quelqu'un, et vous avez envie de vous venger, ça va empoisonner toutes les parties de votre vie. Votre vie sera consommée totalement en essayant de vous venger contre quelqu'un. La parole de Dieu nous demande de garder les secrets de notre cœur. Parce que c'est de ce qu'il y a dans le cœur que la bouche parle. Et si nous avons la vengeance et la haine dans notre cœur, c'est ce qui va paraître hors de notre cœur, et non pas l'amour. Alors on voit que les courriers, donc les chevaux avec les serviteurs, sont partis dans les provinces avec cette lettre. Ils avaient des dromadaires, des chameaux et des chevaux. Je ne sais pas combien de jours, de mois, ça allait prendre depuis Perse jusqu'en Inde. Je ne sais pas combien de temps ça aurait pris depuis la Perse jusqu'en Afrique. Mais apparemment, ça a dû prendre des mois pour y arriver. J'étais assez impressionnée de penser que chacun devait entendre ce décret dans sa langue maternelle. Quand nous vivions dans le sud du Soudan, nous étions dans une province équatoriale. It was just the southern tip of Equatoria. Oh, so it's the name. C'est Equatoria. It's the name of the province. Oui, alors c'est le nom de la province Equatoria. Et dans cette toute petite partie de province, il y avait 29 langues différentes. On faisait le tour de la montagne à partir de là où nous vivions. Et on ne pouvait plus comprendre la langue des gens de cette tribu-là. Il semblait que chaque petit village avait sa propre langue. Et probablement la même chose s'était passée là. Donc le roi avait des linguistes qui pouvaient traduire des traducteurs dans chaque langue des villages et des provinces. Et les gens ont donc reçu le message comme quoi dans onze mois, ils allaient tous mourir. Now, he was really mad at Mordecai, but why did he have to include all the Jews? Alors, Amant était très, très fâché après Mardoché, mais pourquoi devait-il tuer tous les Juifs? Biggest reason is because Satan wanted to prevent the birth of the Messiah. La plus grande raison, c'était que Satan voulait empêcher le Messie d'arriver. The word had come through from the Lord that the Messiah would be a Jew. Et les gens savaient que le Messie serait un Juif. And this news that the horses and the camels were carrying was saying that every Jew everywhere would be killed. Et cette lettre, donc transmise par les messagers sur les chameaux et les chevaux, disait que tous les Juifs allaient être tués. And we see that everybody was very upset by this. Et tout le monde était très attristé par cette nouvelle. Even in the capital, people were upset. Même dans la capitale, les gens étaient tristes. The people liked the Jews and they were very unhappy about this. Les gens aimaient beaucoup les Juifs et ils étaient très déçus au sujet de cette nouvelle. And look at that last verse in chapter 3. Et regardez le dernier verset du chapitre 3. It says the king and Haman sat down to drink. Et le roi et Amon se sont assis pour boire. Comment pouvait-il faire une telle chose après ce décret terrible qu'il vient de propager ? Alors quand cette parole a commencé à toucher les gens, qu'importe où ils étaient, il y avait du désespoir partout. Les Juifs savaient que la loi des Medes et des Perses ne pouvait pas être changée. Il n'y avait pas de voie de secours, pas d'aide et pas d'espoir. But, a great big but. Hallelujah, God was not sleeping. Alléluia, Dieu n'était pas endormi. God's work cannot be stopped. Le travail de Dieu ne peut pas être arrêté. Six years earlier, he had placed a chosen woman on the throne of Persia. Six ans auparavant, il avait choisi une femme pour la placer sur le trône de Perse. Esther was going to be the woman to deliver her people. Et Esther allait être la femme qui allait délivrer son peuple. She was only one woman. Elle n'était qu'une seule femme. Let's you think of the women, Deborah, a judge in scripture. Ruth, the Moabite, we talked about this morning. Mary, the mother of Jesus. Mary Magdalene. Joan of Arc. Florence Nightingale. Florence Nightingale. Women have had great jobs to do and God has used them. Les femmes avaient de grands travails à faire et Dieu les a utilisées. But you say, I'm so insignificant. I can't do any of those kind of things. Mais vous dites, je suis tellement insignifiante, je ne pourrais jamais faire un travail pareil. Vous êtes absolument unique. Chacune d'entre vous a un travail à faire pour Dieu. No, I don't expect that you'll be traveling around like I am, doing this kind of a job. Oh, je ne m'attends pas à ce que vous fassiez tous les voyages que je fais pour faire le travail que je fais. But God has a job for each of you to do. Mais Dieu a un travail pour chacune de vous à faire. And you are of great worth. Et vous avez beaucoup, beaucoup de... De valeur. De valeur. Merci. Aux yeux de Dieu. You are not worthless. Vous n'êtes pas sans valeur. Jésus pensait que vous aviez assez de valeur pour qu'il meure à votre place. God thought you were of enough worth that he sent his son, Jesus Christ, to die. Et Dieu savait que vous aviez assez de valeur pour qu'il envoie son fils pour qu'il meure à votre place. Le Saint-Esprit pense que vous avez de la valeur parce qu'il a choisi de vivre dans votre cœur. Certaines d'entre vous avaient des antécédents mauvais. Et souvent, le mal passe d'une génération à l'autre. Break the cycle. Say, God, with your help, I'm not going to follow my evil ancestors. Seigneur, avec ton aide, je ne vais pas suivre mes ancêtres mauvais. Mordecaïa était quelqu'un qui disait, je vais être fidèle à Dieu, qu'importe où il va me placer. Quelle route avez-vous choisi de prendre aujourd'hui ? Allez-vous prendre la route de la justice ou celle du malheur ? Si vous êtes sur la voie mauvaise, Dieu vous permet de faire un demi-tour. Dieu cherche des femmes qu'il veut utiliser. Ézéchiel nous parle que Dieu cherchait un homme. Mais je prends la liberté de dire que Dieu cherche une femme qui est prête à servir. Qui va aider à reconstruire la muraille. Moïse ne pouvait pas tout faire lui-même, il avait besoin d'aide. Just because Esther was a woman, it didn't stop her from doing something. Ce n'était pas parce qu'Esther était une femme que ça l'aurait ralenti pour faire le travail. Et so God is today, is looking for some women who will be willing to give their lives and to follow him. Et aujourd'hui, Dieu effectivement cherche des femmes qui sont prêtes à donner leur vie pour le suivre. In the beginning of verse 15, Au début du verset 15, It says that the courriers went out impelled by the king's command. Cela dit, les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. Je prends cela vraiment personnellement. Je me sens interpellée par Dieu, par le commandement de Dieu, pour faire les choses qu'il me demande de faire. Est-ce que Dieu vous appelle à aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle? Est-ce que vous iriez chez votre voisin ou ailleurs pour parler du Sauveur? When you hear bad things happening to God's people, don't be dismayed. Si vous entendez quelque chose de mauvais qui arrive au peuple de Dieu, God has a purpose for these hard times that come to us. Ne soyez pas à tout des faits, parce que Dieu a un but dans tout ce qui nous arrive. Now in chapter 4, Au chapitre 4, We see that everybody was devastated by this thing that had gone out to say that Jews were going to get killed. On a vu que tout le monde était très attristé par toutes ces nouvelles qu'il venait d'apprendre. And we see that Mordecai tore off his clothes and put on sackcloth and ashes. On voit que Mardoché a déchiré ses vêtements et s'est couvert d'un sac et de cendres. He went in the midst of the city and wailed loudly and bitterly. Et il s'est rendu au milieu de la cité, de la ville, et il s'est mis à pleurer à haute voix. And he came as far as the king's gate. Et il est arrivé tout près de la porte du palais. Et on lui a dit, tu ne peux pas te rendre ici avec ce genre de chiffon sur toi. So Esther et her maidens were told what was happening. Alors les nouvelles sont arrivées aux oreilles d'Esther au sujet de son nom. And Esther says, she rise and rise in great anguish. Verse 4. Et au verset 4, elle dit, les servantes d'Esther et ses eunucs vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. And she sent out a new suit of clothes for Mordecai. Et alors elle a envoyé un nouveau lot de vêtements pour Mardoché. But he refused them and said, I can't take them. Mais il a tout refusé. Il a dit, je ne peux pas accepter cela. So people were just very, very troubled and hurting. Les gens s'étaient très troublés et souffraient beaucoup dans leur cœur. And he sent, he sent in a copy of the edict to Esther so she'd know exactly what was going on. Et Mardoché a fait envoyer une copie de cette lettre à Esther pour qu'elle voit ce qui se passe. And this is in verse 8. It says, so he could show Esther and inform her and order her to go into the king to implore his favor and to plead with him. So they came back with Esther's words and she didn't know what to do. She was just a woman. She didn't know what to do. She says, for 30 years, 30 days, the king hasn't called for me. Et elle a dit, mais ça fait depuis 30 jours que le roi ne m'a pas fait appeler. And if I go into the king's presence without him calling me, he can kill me. Et si je me rends dans la présence du roi sans qu'il ne m'ait appelé, il peut me tuer. Let me tell you what King Ahasuerus had done in the past. Laissez-moi vous raconter ce que le roi Ahasuerus avait fait dans le passé. We've seen that he was an extraordinarily temperamental man. C'était un homme qui avait un tempérament très fort. An elderly man came to the king and said, I do not want my son to go to war. Un homme est arrivé devant lui en disant, je ne veux pas que mon fils aille à la guerre. Will you please excuse my son and I will pay you a large amount of money. Pourrais-tu excuser mon fils et je vais te redonner une grande somme d'argent. The king commanded the son to be brought in front of him. Le roi a demandé que l'on amène le fils devant lui. Il a ordonné à ses serviteurs de couper le fils en deux. Et il a ordonné aux ennemis de marcher entre les deux parties du corps de ce fils. Vous comprenez maintenant pourquoi Esther avait peur de se rendre devant le roi ? Il a tué énormément de gens. Mais la chose intéressante concernant l'envoi de cet édit chez la reine, il voulait être sûr qu'Esther comprenne exactement ce que Amon disait. Are we just as careful to pass along information that we have to somebody else ? Est-ce que nous faisons attention parfois de passer les informations que nous avons à quelqu'un d'autre ? I don't know if you women in France gossip or not. Je ne sais pas si vous les femmes vous faites de la médisance. Oh c'est vrai ? Ça vous arrive ? Et chaque fois que vous racontez l'histoire, soit on en rajoute, soit on en enlève. Et chaque fois que vous racontez l'histoire, soit on en rajoute, soit on en enlève. Et quand je lis ce passage, ça me fait penser à ce que moi-même je passe l'information correctement quand je parle à quelqu'un ? Esther a donc lu l'édit. Et elle était très effrayée. Elle a envoyé le message à Mardoché comme quoi elle était très effrayée. Et puis dans verset 13 et 14, Mordecai répond à elle. Et voilà Mardoché qui lui répond. Tu penses que vivre au palais, ça va t'arranger ? Quand tous les autres juifs sont tués, tu vas être tué aussi. Et maintenant le secret va être découvert. Esther est une juive. Et voilà ce que Mardoché lui dit. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Je vous demande, avez-vous atteint le moment où vous êtes actuellement, ce que vous vivez actuellement, pour un temps comme celui-ci ? Oui, je sais que nous pensons à des choses comme, « Ah, il me tarde, peut-être dans un certain nombre d'années, on aura payé notre maison, ou nos enfants auront grandi. » Mais au sujet d'aujourd'hui, que faites-vous pour Dieu ? Who knows that what you've come to this spot in your life because God has called you here ? Et ne pensez-vous pas au sujet de maintenant, la raison pour laquelle Dieu vous a appelé maintenant ici, à ce moment précis ? Esther n'a pas pu résister à cela. Elle le savait. Et donc elle dit au verset 15, elle dit à Mardoché, « Rassemble tous les Juifs. » « Et ne mangez pas, ne buvez pas pendant trois jours, nuit et jour. » Ça ne dit rien au sujet de prier. Et c'est là encore un endroit où on ne trouve pas le terme de Dieu. Mais en général, on sait que de jeûner, le terme jeûner est associé avec la prière. Alors elle dit à Mardoché, « Vous, vous allez jeûner et prier avec les servantes pendant trois jours et trois nuits. Et moi, je le ferai avec mes servantes au palais. » Et elle dit, « I'll go to the king. » « Et moi, je vais aller voir le roi. » « If I perish, I perish. » « Si je meurs, je meurs. » « She really didn't have too much of a choice. » « Elle n'avait pas vraiment un choix. » « If she didn't tell anybody, she would perish because she was a Jew. » « Si elle n'avait rien dit, elle aurait péri tout simplement parce qu'elle était juive. » « And if she went to the king, she might perish. » « Et si elle va voir le roi, sans invitation, peut-être elle sera tuée. » « She was able to rise above her fear. » « Mais enfin, elle a surmonté sa crainte. » « She faced certain death, no matter what she did. » « Elle devait faire face à la mort. » « Qu'importe le choix qu'elle allait faire. » « So the queen, after fasting, she gets herself all dressed up, I think, in her prettiest dresses. » « Donc après ce jeûne, elle se lève, elle porte sa plus jolie robe. » « And she went into the king's throne room. » « Et elle entre au palais du roi. » « And he was sitting on his throne. » « Et il était installé là sur son throne. » « And here it is again. » « It just happened, it just happened that the king looked up and saw Esther standing there. » « Et il passa, il arriva que... » « She found favor in his sight and he extended to her the golden scepter. » « Donc le roi a vu Esther et a tendu le scepter vers elle. » « Have you prayed for something and then God really answered and you were so surprised? » « Est-ce que vous avez déjà prié pour quelque chose et Dieu a répondu et vous étiez tellement surpris? » « I wonder if she was surprised that he held out the scepter instead of killing her. » « Je me demande si elle était vraiment surprise de voir qu'il avançait le sceptre plutôt que de la tuer. » « And he said, what do you want? Up to half of my kingdom, just ask for it. » « Et aussitôt, il dit, que veux-tu? Si c'est la moitié du royaume, tu peux l'avoir. » « She said, I want you to come to a banquet that I have prepared. » « I want you and Haman to come to the banquet. » « J'aimerais que toi et Haman, vous veniez à un banquet que je prépare. » « And the king said, oh, fine, great, bring Haman, let's go eat. » « You're going to ask me the question, how could she have a banquet ready if she was praying, fasting for three days and three nights. » « She had servants to do the work. » « So they said, bring Haman, and they went into the banquet that Esther had prepared. » « Again, he asked her, what is your petition? Up to half the kingdom, you could have it. » « Encore, il lui demande, quelle est ta demande? Si c'est jusqu'à la moitié du royaume, tu pourras l'avoir. » « And she says, my petition is this, that tomorrow, I want you and Haman to come back to another banquet that I'm going to prepare. » « Toi et Haman, vous veniez à mon banquet de demain que je prépare. » « Tomorrow, I'll tell you what I want. » « Et demain, je te dirai ce que j'aimerais. » « Now, we go to Haman. » « Maintenant, voyons Haman. » « Haman walks up. » « Oh, he is just walking up there on air. » « Et Haman, on ne le tient plus. Il est tellement sur les nuages, tellement il est heureux. » « Il rentre à la maison voir sa femme. » « He says, oh, ma chérie, you would not believe what happened to me today. » « Oh, ma chérie, tu ne peux pas imaginer ce qui m'arrive aujourd'hui. » « I got invited to a banquet with the king and the queen gave the banquet. » « J'ai été invité avec le roi chez la reine pour son banquet. » « And we're invited back tomorrow for another banquet. » « Et nous sommes invités demain pour un autre banquet. » « But as he had walked along, he found Mordecai, and Mordecai refused to bow down to him. » « Et alors qu'il avançait sur le chemin, il rencontre Mardoché, qui, bien sûr, refuse de se prosterner devant lui. » « He had brought all his friends in, and he was boasting about how great everything was going. » « Et il avait invité tous ses amis. Il était en train de se glorifier de tout ce qui se passait. » « But he says, nothing satisfies me, as long as that old Mordecai won't bow down to me. » « Mais il dit, rien ne va me satisfaire jusqu'à ce que j'ai réussi à me défaire de ce Mardoché. » « So, his wife Zerach says, « Well, look, honey, I'll tell you what to do. » « Et Zerach, sa femme, lui dit, « Tiens, chérie, je vais te dire ce que tu dois faire. » « Have a gallows built 75 feet high in our backyard. » « Tu vas construire un portique, et très, très haut dans ton jardin. » « And tomorrow, go ask the king, if you can't hang Haman on that gallows. » « Et tu vas demander au roi demain, si tu ne peux pas pendre Mardoché là-dessus. » « And then go joyfully to the king, to the banquet. » « Et ensuite, tu iras vers le roi avec joie. » « Now, you've got to look at this to believe it. » « Chapter 6. » « Il va falloir regarder cela au chapitre 6 pour le croire. » « Oh, my. » « Sorry. » « It says, « On that night, the king couldn't sleep. » « Et cela dit, cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. » « Now, if there's any question that God is not included in the Bible, this will prove to you that he is. » « Alors, s'il y a quoi que ce soit comme question comme quoi Dieu n'est pas intégré dans ce livre-là, eh bien, cette expérience-là va le prouver. » « Everything was black, black, black for the Jewish people. They were going to get killed. » « Tout était noir pour les Juifs parce qu'ils allaient être tués. » « But it says, during that night, the king could not sleep. » « Et ça dit au verset 1, cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. » « Well, if he couldn't sleep, why didn't he call some of his concubines? » « Mais s'il ne pouvait pas dormir, pourquoi on n'appelait pas l'une de ses concubines? » « Why didn't he ask some of his magicians to do some fancy entertaining for him? » « Certainly, he had pharmacy people who could bring him some medication to put him to sleep. » « Certainement, avait-il des gens qui auraient pu lui donner un remède pour l'aider à dormir. » « He could have had some warm milk brought to him. » « Some more? » « Warm milk. » « But this is what he chose to do. » « Mais voilà ce qu'il a choisi de faire. » « He wanted to have the book of the records of the things that he had done. » « Il voulait avoir le livre des chroniques où on rapportait tout ce qu'il avait fait. » « He wanted to have all these things read to him. » « Il voulait qu'on lui lise toutes les bonnes actions. » « Now he's been king for quite a number of years and a lot of books have been written about the things that he's done. » « Il était roi depuis un certain nombre d'années déjà et plusieurs livres avaient été écrits au sujet de ses bonnes actions. » « But guess where the man turned to to read to the king that night. » « Et devinez à quelle page l'homme avait ouvert ce livre pour lui lire. » « It was written what Mordecai had saved his life. » « Et c'était exactement le passage où Mordecai avait sauvé sa vie. » « And the king says, « What's been done to honor this man that saved my life. » « Et le roi tout à coup dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme, pour l'honorer, celui qui a sauvé ma vie. » « The men said, « Nothing's been done, we just wrote it down in your book. » « Rien n'a été fait, on a juste noté l'action. » « And just as he said that, he was aware that somebody was standing there outside the throne room. » « Et juste quand il dit cela, il entrevoyait quelqu'un qui attendait. » « And he said, « Who is there? » « And they said, « It's Haman. » « Et il dit, « Qui est là-bas ? » « So when he was told that it was Haman, « Who better to tell me what to do to somebody I want to honor. » « Quand il a vu que c'était Haman, il dit, « Ah, formidable, ça tombe bien. » « Je vais lui demander ce que je peux faire pour honorer cette personne-là. » « Haman, what do you think I should do to a person I want to honor. » « Et Haman, que penserais-tu que je devrais faire à une personne que je veux honorer. » « And Haman said to himself, « Who would the king desire to honor more than me? » « I mean, I'm second to him. » « Et Haman, aussitôt, ne pense qu'à lui-même, bien sûr. » « Il dit, « Mais qui le roi veut-il honorer plus que moi? » « Je suis le second dans le royaume. » « I said, « Well, for the man the king wants to honor. » « Alors il dit, « Oh, pour l'homme que le roi veut honorer. » « Let them put a royal robe around his shoulders. » « Mettons-lui une cape royale. » « Put him on one of the horses that the king has ridden. » « Laissez-le monter sur un cheval que le roi a monté. » « Let a royal crown be placed on his head. » « Que l'on place une couronne royale sur sa tête. » « And let one of the noble princes lead this man around the city. » « Et laissons-le se promener, tiré par un noble de la ville. » « And every few feet, let him shout, « This is the man the king desires to honor. » Et tous les quelques maîtres, il s'arrêtera en disant, « Ça, c'est la manière dont le roi veut honorer quelqu'un. » « This is so great. » « Ah, c'est génial. » « The king said to Haman, « Take quickly the robe and the horses you've said, and do for Mordecai the Jew, who's sitting at the king's gate gate. » « Do not fall short of anything of all you've said, but you can. » « Alors le roi dit, « Prends de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, verset 10. » « Le juif qui est assis à la porte du roi ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » « Le cheval, il revêtit Mardoché. » « And every time he had to say it, I'm sure it got stuck in his throat. » Chaque fois qu'il devait dire, « Ainsi fait le roi à l'homme qu'il veut honorer, je suis sûre que ça lui restait en travers de la gorge. » Et quelqu'un dit, « Mais il faut le dire plus fort, il faut le dire plus fort. » « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Donc il a promené au travers de la ville et il l'a ramené à la porte du palais. Alors Amon revient à la maison, il s'est couvert la tête, il était désespéré. « And then everybody, oh, oh, what you've done, oh, what's happened, they were so dismayed. » Tout le monde était décomposé, ils ont dit, « Mais qu'est-ce qui est arrivé ? » « His wife said, if this man is really a Jew, whatever you try to do against him, you're going to fail. » « Et si cet homme est un juif, tout ce que tu vas faire contre lui, va rater. » Il était tellement excité les jours passés et là maintenant, tellement décomposé, qu'il a même oublié qu'il était invité au second banquet. Hamon est retourné à la maison tellement défait. Et Mordecai est revenu s'asseoir à la porte dans ses vêtements anciens. God overrules. C'est Dieu qui gouverne. « I don't care what your problem is. » Ça m'est égal quel est votre problème. Commit it to God and he will do the impossible. « Remettez-le à Dieu et il va faire l'impossible. » Plusieurs d'entre nous ont des choses qui aimeraient être changées dans notre vie. Vous savez que vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous avez besoin d'appeler Dieu et qu'il vienne à votre secours pour faire la transformation. Pensez à Mordecai. Pensez à Mardoché. « Have you ever done some nice things and nobody rewarded you ? » Est-ce que vous avez, il vous est arrivé de faire quelque chose de bien et personne ne vous a récompensé ? « Have they been overlooked and you wish people would know what you've done ? » Est-ce que quelqu'un les a remarqués et vous auriez souhaité que les gens se rendent compte que c'est vous qui les avez faites ? Est-ce que d'autres personnes ont été honorées pour ce que vous avez fait ? Ne planifiez pas de vengeance. Même si quelqu'un vous a blessé, ce n'est pas à nous de nous préparer à la vengeance. La vengeance est une complication. C'est pourquoi nous devons pardonner ceux qui nous ont blessés. Et alors, faire confiance à Dieu et laisser tout entre ses mains. S'il vous plaît, rappelez-vous que Dieu contrôle la situation. Parfois, ça n'en a pas l'air. Mais dans votre nuit la plus noire, Dieu est encore là. Et il vous voit et il prend soin d'eux. Comment êtes-vous sauvés ? Nous sommes sauvés par la foi. Comment sommes-nous sauvés par la foi ? Comment devons-nous vivre notre vie chrétienne ? Nous devons vivre notre vie par la foi. Est-ce que vous avez déjà expérimenté le silence de Dieu ? Vous avez prié, prié pour quelque chose et il semble que Dieu ne répond pas. Dieu a été très silencieux tout au long de ce livre. Dieu était silencieux quand le roi a promu Hamon à sa place d'honneur. Dieu était silencieux quand Hamon avait préparé cet édit. Dieu était silencieux quand le roi a fait alliance avec Hamon. On voit aussi dans le chapitre 4 que Dieu était silencieux quand Mardoché avait plaidé avec Esther d'intervenir. Et Dieu était silencieux quand Hamon avait construit son portique dans le jardin. Il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où l'on voit que Dieu reste silencieux. Entre le premier et le deuxième livre de la Bible, Genèse et Exode, il y a 400 ans où Dieu était silencieux. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il s'écoule 400 ans où Dieu était silencieux. Dieu était silencieux quand Christ était sur la croix. Même s'il apparaît que Dieu reste silencieux, cela ne signifie pas qu'il n'est pas au travail. Dieu n'est jamais en retard. Dieu contrôle toujours la situation. Et cette histoire d'Esther nous fait comprendre que Dieu, même s'il est silencieux, contrôle toujours la situation. Alors c'est intéressant qu'Esther invite le roi et Hamon à un premier banquet un jour et à un autre banquet le lendemain. Et il fallait que ce soit comme cela, parce que c'était la nuit entre les deux banquets que le roi ne pouvait pas dormir. Et Dieu contrôlait bien toutes ces situations. Et alors ça dit qu'il a fallu amener Hamon à ce banquet. Et maintenant dans le chapitre 7, le roi dit à Esther maintenant, Donc on voit au chapitre 7 que le roi repose la question à Esther, « Quelle est ta demande ? » Et le roi dit, « Mais dis-moi ce que tu veux, je te donnerai jusqu'à la moitié du royaume. » « If I have found favor in your sight, O king, and if it pleases the king, » Chapitre 7, verset 3, « La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, O roi, et si le roi le trouve bon, let my life be given me. Accorde-moi la vie. » « Quelqu'un allait tuer la reine ? » Là, il se redresse sur son banc et il écoute. Elle dit, « Ma vie est en danger, et ainsi est la vie de mon peuple. » Nous sommes vendus et nous allons tous être détruits. Encore, si nous étions vendus et restant de notre vie, être esclaves, mais nous allons être tous tués. Et au verset 5, le roi dit, « Mais qui est-il et où est-il ? » Et voilà, c'est cet homme-là, Amman, c'est lui. Alors, Amman fut saisi de terreur. Le roi s'est levé dans sa colère. Et là, on voit très bien cette colère qui monte en lui et on sait ce que c'est comme roi quand la colère est en lui. Il tremble de colère et de rage et il sort dans le jardin de roses. Et là, on voit Amman qui plaide pour sa vie auprès de la reine. Alors, essayez d'avoir cette image. Le roi revient dans la pièce. Esther est allongée sur cette espèce de canapé. Et Amman se jette à ses pieds. Et que dit le roi ? « Alors, tu veux encore faire violence à la reine devant moi, dans la maison ? » Et aussitôt, des gens sont venus et ont placé un voile sur le visage d'Aman et l'ont amené dehors. The king had already been told about the gallows that had been built. And so he said, « Go hang Haman on those gallows. » Déjà, on avait rapporté au roi au sujet du portique que Amman avait construit dans son jardin. Et il a commandé au serviteur de pendre Amman à son propre portique. Donc, le roi dit, « Mais que puis-je faire pour sauver ton peuple ? » Toujours, il ne sait pas que faire. Alors, Mordecaïa dit, « Write some new letters and send to all the people. » Alors, Mardoché dit, « Écris un nouvel édit et on va l'envoyer à tout le peuple. » Au moins, trois mois déjà, c'était écoulé avant que le peuple ne meure. Donc, le roi écrit une lettre, Mardoché écrit la lettre en disant que les Juifs pourront se défendre. Donc, on appelle les secrétaires, les scribes, et chacun va écrire dans la langue qu'il connaît. Les courriers repartent chacun dans sa province pour porter les messages. Et dans les maisons des familles juives, il y avait beaucoup de joie et de bonheur d'apprendre la nouvelle. Une autre chose curieuse est arrivée. À la fin du chapitre 8, il nous est rapporté que beaucoup de gens sont devenus des Juifs. Ils étaient tellement impressionnés de la manière dont Dieu avait pourvu pour son peuple, qu'ils ont dit, « Mais moi aussi, je veux devenir un Juif. » Et alors, ce fameux jour où tout avait été programmé, la Bible nous dit que la bataille avait commencé et les Juifs se sont défendus. Les Juifs avaient remporté beaucoup de victoires déjà sur le reste du peuple. Personne ne résistait devant eux. Les gens ont fait exactement ce que Mardoché leur avait commandé. Et la bataille s'achève. Et la Bible nous dit que beaucoup des Perses et d'autres personnes ont été tuées. Et ça dit que le quatorzième jour, il y avait un jour de fête, de repos. Est-ce que vous avez entendu parler de la fête des Purim ? C'est une célébration des Juifs. Chaque année, à une certaine époque, ils ont cette fête. Et c'est l'un des plus heureux des fêtes de tous les juifs. Chaque année, à une certaine époque, ils ont cette fête des Purim. Et c'est une fête des plus joyeuses dans ce pays. Chaque année, on relit le livre d'Esther. Et la fête des Purim vient donc du terme pur. Jeter les dés des jeux de chance. Et c'est ce que Amon avait fait. Donc les gens lisent le livre d'Esther. Alors ils prennent le nom d'Aman, ils l'écrivent sur le dessous de leurs chaussures. Alors chaque fois que l'on mentionne le mot Amon, tout le monde tape des pieds, s'essuie les pieds. Et là, ils célèbrent la délivrance de Dieu de la main d'Aman. Et nous pouvons nous réjouir aujourd'hui parce que Dieu nous a libérés de ce péché qui planait au-dessus de nous et qui allait nous envoyer en enfer. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose d'intéressant est arrivé. Dans les camps de concentration où les Juifs étaient concentrés, Hitler a défendu de lire le livre d'Esther. Mais les gens ont mis leurs pensées et ils ont pu écrire le livre d'Esther par mémoire. Mais les Juifs ont rassemblé dans leur pensée tout le livre et ils ont réussi à le réécrire. Et dans les camps de concentration de Auschwitz, d'Aucan, Treblinka et Bergen-Belsen. Et ils ont donc, dans ces camps, réussi à les réciter par cœur. Et chaque année, à la fête des Purim, les Juifs sont reconnaissants de pouvoir vivre une autre fête des Purim. Et ils prononcent une prière de reconnaissance pour cette délivrance miraculeuse. Quand ma mère était à l'hôpital, elle était voisine de lit avec une dame juive. Et j'étais en train d'étudier ce passage et je discutais justement avec cette dame et son fils. Vous connaissez bien plus au sujet d'Esther que nous, les Juifs. Mais je trouvais que cette étude était tellement intéressante. Donc, les courriers sont repartis pour informer tout le monde de cette fête. Et nous savons absolument que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le chapitre 10 nous rapporte uniquement les bonnes choses que le roi Assuérus a faites. Et au verset 3, on lit que le Juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. N'est-ce pas une histoire intéressante? J'espère maintenant que vous allez rentrer et que vous l'aurez encore et que certains de ces choses vont revenir dans votre tête. J'espère que vous allez rentrer chez vous et reprendre l'histoire et la relire pour bien garder ces choses gravées dans votre tête. Écoutez un peu à cette petite... Trente ans plus tard, Néhémie va voir le roi et demande s'il peut se rendre à Jérusalem. Et le roi qu'il avait visité était Artaxerxes. Il était peut-être le fils ou le gendre d'Esther. Même trente ans plus tard, elle restait puissante. Et je pense qu'on peut remercier Esther parce que le roi avait permis au peuple de revenir à Jérusalem. Et humainement parlant, nous n'aurions pas de race juive aujourd'hui si ça n'avait pas été pour Esther. Peut-être es-tu arrivée au palais pour une période telle que celle-ci, a dit Mardoché à Esther. Peut-être êtes-vous arrivée à ce séminaire pour un temps comme celui-ci. J'ai confiance que Dieu parle à chacune de vous. Ne dites pas, oh, je suis juste une femme qui reste à la maison. Je suis juste une femme. Dieu a un but pour votre vie. Et il veut que vous connaissiez ce but. Vous avez besoin d'étudier ce livre et de le lire pour qu'il puisse vous expliquer quel est le but pour votre vie. Tout d'abord, il faut faire confiance à Christ comme votre sauveur. Ensuite, offrez-lui votre vie. Afin qu'il puisse se servir de vous. Il n'y a pas de plus grande joie dans ce monde que de servir le Seigneur Jésus-Christ. Prions. J'aimerais demander à Mme Boone de clore dans la prière, s'il te plaît. Merci encore pour votre magnifique attention.